Et salut les petits cubes, bienvenue pour cet épisode 2 en World Cup. Voilà, troisième saison, c'est en World Cup. On a réussi à monter la première de D3 en D2 en IBU. Et puis d'IBU finalement, sans en faire une énorme saison. Mais finalement, en étant assez régulier, on a réussi à monter en World Cup. La première étape de la World Cup était plutôt positive. 12e, 10e, 9e. On voit qu'on ne doit pas faire d'erreur. Bien évidemment, on est dernier au rating. On a très peu de chance de l'emporter vu notre niveau de ski. Comme par exemple, voilà, vous voyez, il y a du rouge, il y a du sublime. Même Stalder, regardez-moi ça, il y a du sublime au tir. Guigona, il n'y a pas du rouge, mais c'est quand même assez complet. Fabien Claude, ça donne quoi ? Il y a du rouge de partout, Fabien. Et là, aujourd'hui, c'est Paul Yuka, Paul Yuka qui a une piste plutôt positive au niveau des skis. Maintenant, c'est l'individuel. On sait que c'est dur, on sait que c'est dangereux. Et on demande à Didier de bien nous ferter les skis verticales des snow. On va partir sur la stratégie offensive, on se retrouve sur la piste. Et on part parmi les premiers, on partira parmi les premiers avec deux autres Français. Anthony Guigona, Anthony, non, non, Anthony, Anthony Guigona et Emilien Jacquelin. Évidemment, le... Ah, Emilien, quoi, le biathlète de mon cœur, bien sûr, celui que j'ai envie de voir au plus haut. Et allez, ça part pour nous, ça part faire notre biathlète, surtout faire notre biathlète et bien tirer. C'est ça le plus important dans une piste qui, selon moi, a une forme de caquette. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous trouvez également qu'il y a une forme de caquette. Moi, je trouve, à nervurer, mais une forme de caquette quand même. Quand même un petit peu, quand même un petit peu. Et on se lance, on se lance dans la grande descente. La grande descente après avoir fait tous les petits plateaux pour monter. Voilà, en essayant de su sauter les boudins jaunes, d'être au plus proche de la piste. On va essayer un petit peu de se mettre bien. Là, on rentre avec un petit coup d'axel, histoire de se remonter le BPM. Là, tu vois, on a de la place sur le BPM, on peut y aller. C'est pas grave, on a de la place, on a de la place. Allez, 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 on peut tout donner sur cette piste. Allez, un bon premier tir. Il faut qu'on assure, c'est une individuelle, donc on a attendu. On n'a pas fait de gros mouvements de fusil, mais je crois qu'on a perdu un petit peu de temps par rapport à un Cepala qui est parfait. Ça n'a pas fait d'erreur, pas beaucoup d'erreur. On a 4,5 secondes déjà de retard sur l'esquis. En un tour, c'est monstrueux, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. On a vu beaucoup d'erreur, on a atteint, on a 8 secondes après seulement 2 tours. Et pas d'erreur pour Emini, pas d'erreur pour Terro, c'est pas là. Mais il y a eu beaucoup d'erreur sur les autres pendant qu'on montait, on a vu. Alors bon, je vais te dire, je n'ai pas retenu tous les blases. Nous, l'important, c'est d'être bien. Allez, on a bien laissé le BPM, on peut le monter un petit peu pour s'accélérer là. C'est pas grave, on peut augmenter un peu le BPM. C'est pas grave, c'est pas grave. On est vraiment bas sur le BPM, donc on peut se faire plaisir. Ouais, pas mal, la dernière. Il a fallu contenir le fusil, il a fallu lutter. Mais on est pas mal du tout, on est pas mal du tout. Là, c'est propre. Là, c'est très très propre. Ce début d'individuel est vraiment bien. Alors bien évidemment, sur les skis, on se fait ouvrir en deux par les big boss, que sont le Finlandais et le Français. Mais on est là, on est là. Le petit Poney Club, 20 ans, il est présent. Et on est reparti, 15 secondes, on prend 15 secondes. Mais il y aura 20 secondes pour ces pas-là. 20 secondes pour ces pas-là, c'est pas mal pour Giganas. Stalder qui fait pas de fautes. On voit qu'il y a énormément de fautes aussi à droite, à part peut-être, j'espère, Néline, le Suédois, qui fait pas trop de fautes, je crois. Quentin Fillon Maillet, j'ai pas bien vu s'il avait fait faute ou pas faute. Et là, on se relève, on accélère. Cette stratégie qui, pour l'instant, nous met pas si mal. On monte un peu le BPM, mais c'est correct. On a le temps de le baisser. La petite réaxelle avant le pas de tir, pourquoi pas. Allez. Non, on est si près du cordon du milieu. On est si près, on est si près, si près, si loin. Non, non, Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là ? Non, on était si bien. Si on faisait pas d'erreur, on pouvait espérer des choses. Oh non, tu me fais du mal. On voit beaucoup d'erreur à chaque fois. Dès que vous voyez un petit point jaune à côté de la cible, ça veut dire que ça allumait rouge. On voit que la grille fait pas d'erreur. On voit que voilà, Navra, tout ça. Allez, dès que ça fait des fautes, pour nous, c'est bon. Pour nous, c'est bon, dès que ça fait des fautes. Allez, 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 allez. Allez, allez, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Allez, allez, tant pis, tant pis, on accélère, tant pis. Tant pis, je vais te dire, on va monter à quoi ? 175 ? Bon, c'est pas grave. On est bien, on est bien, on est bien, on est installé. C'est le dernier. Stalder fait pas d'erreur. Stalder va sans doute gagner. Pas mal, pas mal, beaucoup de risques, beaucoup de risques sur la dernière. Alors c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut sortir, c'est maintenant qu'il faut sortir de l'eau. Non, non, il faut réussir, il faut réussir à revenir. Actuellement, quatrième, quatrième sur huit, donc c'est pas, y'a rien à aller sur un peu plus sur onze. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Allez, on a encore des petites montées. On espère que ça va tenir du côté du français. Allez, on donne tout, on donne le tout pour le tout. On a fait les plateaux, la grosse montée, y'a des encouragements sur le côté qui nous gueulent dans les oreilles. On sait pas qui c'est, arrête de gueuler dans mes oreilles. Putain, c'est fou. Hop, 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 hop. C'est les supporters allemands, ça. Putain, c'est les supporters allemands, on les reconnaît. Waouh, waouh, qui c'est qui va vite, là, comme ça, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Calmez-vous, monsieur, hein ? C'est quoi, c'est Calili ? Calmez-vous, monsieur, hein ? Il faut avoir un petit coup de smith. Oh, on a essayé de nous, on a essayé de nous boudiner, on a été malin, on a été un peu plus malin. Allez, après, c'est quasiment tout droit. Et regardez, regardez sur ce schoose, regardez cette posture. Regardez cette talon. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, on est bien, on est fuselé. On est une balle de fusil. On est fuselé, on y va, 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 on y va. Et on se relève. Allez, 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 putain, j'ai raté mon sprint, j'aurais dû respecter derrière, mais bon. Bon, on a fait une erreur, 20 secondes, on a été à 8 secondes, on a été actuellement deuxième. On serait arrivé avant. Ah non, Emilien, il aussi a funéra, mais bon, bref, on s'est arrivé avant Emilien. Et là, on va reculer sans doute, pas trop, on recule pas trop. On recule un petit peu quand même. Stalder, Christensen, Christensen qui gagne sans erreur. On recule pas trop, cette faute, on va la regretter. Cette faute, on va la regretter terriblement. On aurait été troisième, on aurait fait notre premier podium. On est en droit de la regretter. On est en droit de la regretter, mais on a pris énormément de risques sur cette piste. Et le meilleur jeune est pas mal. Donc victoire de Christensen sans erreur. Stalder, pas d'erreur. Si on n'avait pas fait d'erreur, on aurait été troisième aujourd'hui. L'individuel, c'est vraiment la course où on peut peut-être aller chercher quelque chose. En tout cas, c'est une superbe sixième place. Au niveau des skis, on prend 24 secondes. Par contre, au niveau du tir, on a pris notre temps à 2 secondes, de 3 secondes, de 1 seconde, 1 seconde. On a pris énormément notre temps. Après, c'est l'individuel. On a raison. On a perdu 30 secondes surtout. C'est trop. C'est trop, mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, on est septième de la World Cup. C'est énormissime. On est censé être dernier. C'est énormissime. On rappelle que l'objectif, c'était quand même de ne pas tomber normalement. Là, on a déjà... Il n'y a que 16 points. On a déjà 114 points d'avance. On est bien. On est bien. Deuxième course. C'est une mass start. On part tous ensemble. Le fait d'être bien classé, on l'a fait en plus la mass start. Puisque en fait, c'est les 22 premiers du classement général de la World Cup. Donc ça veut dire qu'on prend en plus de l'avance derrière. En vrai, je pensais jouer le maintien en World Cup. On va plutôt jouer... Allez, potentiellement, voir un top 10. Soyons optimistes. Allez, un top 12. Un top 12. Top 12, top 15. Top 10. Top 3. Allez, première mass start. Et après, il y a un relais. A voir si on est sélectionné. Ce n'est pas sûr. On a pris des faster boost 1 pour avoir 5% d'avantage quand il fait entre 6 et 2 degrés. Et il fait 3 degrés. On est bon pour le moment. On va partir au 1, 2. Troisième rang, troisième rang. Allez, tout le monde part en même temps. Aujourd'hui, il faut être propre. C'est un peu comme l'individuel. Sauf que là, les pénalités vous ramènent. Non pas des secondes de peinat, mais bien... Oh, il se quitte côté. Il se quitte côté, monsieur, là. Pas chasser, pas chasser, pas chasser. Ce n'est pas normal. C'est des tours d'anneau de pénalité et non pas des secondes de pénalité. Donc, c'est là où, malheureusement, c'est un peu moins notre avantage. Mais bon, alors peut-être. On va voir. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et on est actuellement 16e de cette mass start. On s'est fait vraiment rouler dessus. Alors, non seulement ils vont vite, mais en plus, ils nous mettent des coups. Ils nous bloquent. Ils passent devant nous. Ils niquent nos trajectoires. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il essaie-nous passer devant. Et heureusement qu'on a une trajectoire de champion. Et allez, on y va. On y va jusqu'au bout. On sait. On accélère un petit peu. On sait. On a baissé le BPM. On n'a fait que ça. On peut se permettre d'accélérer un tout petit peu avant le premier tir couché. Allez. Concentrez. Concentrez. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas dingue, mais ça s'est déjà relevé. C'est déjà reparti. Ne m'attendez pas, les mecs. Partez. Vous n'emmerdez pas. Je prendrai le train plus tard. Fillon Maïk a fait 2-0 si je ne m'abuse. On est actuellement 10e. 10e sur cette mass start. On est actuellement 13e sur cette mass start. Du coup, après la montée. On s'est fait mettre le clignotant de droite sur véhicule lent. On s'est fait mettre la bande d'arrêt d'urgence sur le côté. Sortez les triangles, monsieur. Le gilet. Et ciao, bye-bye. Mais là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Cette trajectoire délicieuse qui nous fait revenir. Et voilà. Notre bonne vieille 11e blast qu'on apprécie énormément. Allez, allez. Alors peut-être. Allez, il faut tirer. Juste et bien. Espérer des erreurs devant. Ah, QFM qui fait beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, messieurs-dames ? Le craquage total. Le fusil qui ne bougeait plus, qui était dans un axe. C'était terminé. Alors là, mon gars. Alors là, on ne va pas se mentir. Alors, le triplé, là. Le triplé en finale de Coupe du Monde, c'est oui. Sur un tir, c'est non. C'est non. Ah, j'ai eu du mal avec mon fusil, là. Je pense que je n'appréhende pas très bien ma souris. On est actuellement 20e, voilà. Ah là là, c'est aussi ça, le bienfait. C'est être bien. Et puis un tir qui te fout tellement dans la merde. Mais allez, ce n'est pas fini, la bastard. Ce n'est pas fini. D'autres peuvent faire des erreurs. 19e, 19e derrière. Devant Lucas Hofer et Fabien Claude. Enfin, devant de rien. Alors qu'ils ont fait 4 erreurs, 2 erreurs pour Lucas Hofer. Il faut espérer énormément d'erreurs des autres. Et là, on n'a plus le droit d'erreur. Là, c'est bon. Les jokers, ils sont consommés. Terminado. Là, c'était... On arrive. On arrive. Après, notre touche-house. 157 de BPM, je n'aime pas ça. Parce que des fois, ça dérègle un peu le fusil. Ce n'est pas bon d'être trop bas en BPM. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un bulot. Un bulot. Il a fallu contrôler, mais on a perdu 800 ans. Arriver trop bas en BPM, c'est de la merde. C'est autant de la merde qu'arriver trop haut. C'est catastrophique. Il ne sait pas se calibrer quand il est trop bas. C'est une info que je vous donne. N'arriver pas trop bas, ça ne sert à rien. Putain de merde. Tu n'en es pas bien. On est dernier. On est dernier. Après, on a fait 4 fautes. On est nul sur les skis. Il y a des courses comme ça qu'il faut savoir oublier. Celle-là, on va l'oublier. On va l'oublier. Et Terro Cepala et Sébastien Stalder n'ont pas fait d'erreur sur leur dernier tir. Ce qui fait que Terro Cepala va les gagner. Tout simplement. La grid fait des erreurs. Tom Sheet fait des erreurs. Ce n'est pas la journée des Français. Ce n'est pas la journée des Français. On n'était pas très bien non plus. Il faut qu'on accélère. Si on n'accélère pas, on va reprendre un BPM très bas et c'est désagréable. C'est même de la grosse merde. Allez, allez, allez. Oh là là, ça bouge beaucoup. Non, c'est injouable. Non, vraiment, c'est injouable. C'est vraiment injouable. C'est terrible. Le bas BPM est pire que le haut BPM. Voilà, c'est une info que je vous laisse. Au moins, cette vidéo aura servi à ça. C'est con, on était vraiment partis bien. Ça va nous niquer nos stats de tir de l'année. Envoyer un... Oh putain, on a fait deux fautes. Merde, je suis allé repartir. Le con. Ah non, mais ça, c'est quand t'es foufou ça. Ah, c'est une info que je vous laisse. Vraiment, bas BPM, c'est pas bon. Mais là, on a fait six fautes. Un 14 sur 20. Autant à l'école, j'étais content. Autant au biathlon, pas trop. Pas de fou. On en termine avec une très très belle 21ème place sur 21. Avec un 14 sur 20 au tir. On a été catastrophique sur l'esquivre. On perd quoi qu'il 20 secondes. De toute manière, 25 secondes même. Sur le tir, mec, c'est fou. C'est fou ce qui nous est arrivé. On a tiré en 13 secondes. Là, on a tiré un peu plus vite. Bon, après, on a décidé de faire des erreurs. C'est incroyable. Ce qui nous est arrivé sur le tir, c'est... De mémoire, en tout cas, sur la reprise depuis que j'ai refait NGL et sur Twitch. Je m'en fiche également sur Twitch tous les matins à 10h, 13h. Tu peux me retrouver, pas toujours sur du NGL, mais souvent en ce moment, sur du NGL biathlon. Depuis que j'ai repris, je crois que je n'ai pas fait une course comme ça. C'est incroyable. Je la regrette presque de ne pas l'avoir fait en live. Vu les commentaires délicieux que vous m'en avez laissés, n'hésitez pas à m'en laisser. Voilà, bravo champion. Let's go champion, crois en toi. En tout cas, au total score, on recule forcément. On reste malgré tout. On a quand même mis 20 points. On a stardé. On est 21e, mais on met 20 points. On a quand même mis 20 points de plus que tous les nuls qui sont là. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, on a quand même mis 20 points. En total score, on est 9e. Et en vrai, on garde notre top 10. Est-ce qu'on va faire le premier relais français ? Est-ce qu'on va être sélectionné ? C'est un relais ? Je ne suis pas sûr. On est sélectionné ! Oh putain ! On est sélectionné pour le relais, notre premier relais, relais masculin. Fabien Claude, Poney Club, Emilia Jacqueline. Quant à Fillon Maillet, on se retrouve pour le départ de ce relais exceptionnel. Le premier relais de Poney Club. Let's go ! Alors, pour les relais, ce n'est pas compliqué. Ça part. On va rester. Donc, du coup, je crois que c'est Fabien Claude qui démarre. Et puis ensuite, ce sera à nous sur le deuxième tour. Il fait donc deux tirs. On a mis deux tirs sur les relais. Un couché, un debout. Et ça peut vite être de la merde. On va regarder. Déjà, le premier tir de Fabien qui est en tête pour le moment. Et Fabien qui arrive avec une petite avance quand même. Fabien qui s'est bien tartiné les cuissons. On a apprécié. On va regarder. Ça se passe sur le côté. Ça se passe là-bas. Fabien Claude, Tom Sheen, Christensen. Il faut qu'il blanchisse tout. Si tu rates, tu dois mettre une balle de pioche. Donc, tu dois recharger. Oh, le premier raté pour Fabien Claude. Allez, allez. Gâche pas tout sur les skis. Tu as été grand. Allez, ok. Ça fait quatre. Il va devoir mettre une pioche. Il n'y a que Tom Sheen qui va repartir le russe. Christensen fait une pioche. Offer fait une pioche. Et voilà. Et Claude repart. Claude repart. Il y aura un debout. Il y aura un debout. Et il est à la lutte. Tom Sheen est déjà sur le pas de tir. Il y a vraiment Russie, France, Norvège pour le moment. Les autres sont un peu plus loin. Allez, allez. Vous imaginez. Je le vois venir. Je vais niquer le relais français. Je le vois tellement venir. Oh, Tom Sheen. Ah, Tom Sheen fait une erreur. Alors, peut-être. Claude qui blanchit une fois. Claude qui blanchit deux fois. Claude qui blanchit trois fois. Claude qui blanchit quatre fois. Claude peut-être qu'il va repartir. Ah non, la petite erreur. Non, comme Christensen, comme Tom Sheen. Mais qui ne lui permet pas de repartir. Attention, Lucas Offer peut en partir aussi. Offer, l'italien Christensen et Claude vont partir ensemble. Et après, derrière le biélorusse, la Zouzki, les sœurs, etc. Ça fait beaucoup trop de fautes. Bon, ce n'est pas trop mal. L'équipe de France est troisième pour le moment à 7 secondes une de Tom Sheen. On va essayer de mettre le relais français dans d'excellentes conditions. Ça va être à nous. Ça va être à nous. On le voit, c'est ralenti. Ça va être à nous. La Russie qui passe en 5 minutes 17. Et nous, on passe en combien, en combien, en combien, en combien ? On est à 5 secondes 4 des Russes. On va attendre te dire une balle. Une balle, ça se joue. Allez, on y va, on y va. Je ne sais pas qui est en face de nous. Mais en tout cas, on a un. Par contre, on va se faire décalquer sur les skis. Ah là, le coach français qui est en PLS. Qui s'est dit, pourquoi j'ai pris l'autre con ? Eh ouais, bah l'autre con, il est là. On a, c'est chaud, on a 5 secondes, 5 secondes du Russe. Et on n'est pas si loin que ça de Dalleux. On n'est pas si loin que ça de Dalleux. Il n'y a pas Mikov, Dalleux, Poney. Non, normalement, en deuxième. Donc, c'est le plus nul. Ça s'entend, ça s'entend. C'est nous. Sur la descente, sur la descente. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Comme on va les tirer normalement relativement loin. Regardez, moi, c'est à la trajectoire. La trajectoire délicieuse. Mais voilà, on va accélérer, on va accélérer pour ne pas avoir le souci. Le souci... Oh là, on a trop accéléré, là. Oh là, 192 de BPM. Un petit peu trop, là. On n'aura pas le souci du trop BPM, trop bas. Et c'est parfait, c'est parfait. Et on tire, on a tiré plus vite que Dalleux. Relève-toi, relève-toi, putain. On va se relever en même temps que Dalleux, alors qu'on a tiré plus vite. C'est fou, ça. Babikov, pas d'erreur. Dalleux, pas d'erreur. Ponekhoff, pas d'erreur. Bormolini, pas d'erreur. On est bien, on est deuxième. À 2,4 secondes, on est revenu. On est revenu. On est agressif. On fait peut-être la course de notre vie. On est à 4,5 secondes de Babikov. On est ski dans ski avec Dalleux. Le petit boule, le petit boule bien gonflé de Dalleux. Attention, et nous, il va falloir qu'on prenne bien évidemment toujours les belles trajectoires. C'est la petite astuce d'Engel Biathlon, où tu peux te permettre de récupérer du temps. C'est comme ça, quand tu es un peu plus nul. Toutes les excuses sont bonnes. Attention, 175 de BPM, on va décider de monter un petit peu. C'est pas assez volontaire. Ça ne nous a pas empêché de bien tirer. 184, c'est pas mal. Ça va baisser encore un peu. Babikov va tirer. Poneyclub, Dalleux. C'est pas mal, on a tiré vite. On a tiré vite. Dalleux n'a pas fini. Ah putain, Dalleux a aussi blanchi tout. Babikov a tout blanchi, mais je pense qu'on récupère un petit peu de temps sur Babikov. J'ai l'impression qu'on a bien tiré. Pris énormément de risques. On a à 2 secondes, une. Bien évidemment, ça va grandir sur notre dernier tour. Mais au moins, on aura tout donné ou on n'aura pas pénalisé le relais français. Ça, c'est important. On a pris cher. On a pris cher sur la montée. On a pris cher. On a pris cher. On est à 5 secondes, 3 de Babikov. Sur la fin, ça a été très compliqué. On est à 2 secondes de Dalleux. Un peu moins de 2 secondes. On va rendre le relais dans d'excellentes conditions malgré tout. On a quand même fait le boulot, comme on dit. On va le rendre en même temps. On va le rendre en même temps. On va le rendre en même temps. Pour qui tu te prends ? Et on termine avec notre sprint. Et on termine avec notre grosse barre. Et on terminera devant Dalleux. Et on terminera devant Dalleux. On rendra devant Dalleux. Roux dans roux, ce qui dans qui met devant Dalleux. Allez, mon petit. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est quant à Fillon Maillet. On est bien. Et le couché, c'est Danil Sierot-Vostov. Emilia Jacquelin. Et Lagrid. Attention, Lagrid, c'est un excellent tireur. Jacquelin, on sait que ça va vite. Il faut que ça mette dedans. Et ils vont tirer en même temps. Allez, première erreur de Danil, le russe. Alors que là, ça blanchit du côté de Jacquelin. Erreur de Lagrid. Alors peut-être. Alors peut-être Jacquelin qui peut sortir en tête. Jacquelin qui va sortir devant. Jacquelin qui va sortir devant. Ils ont tous les deux des pioches. Le russe. Le russe a mis sa pioche. Et Lagrid. Lagrid a mis énormément de temps à mettre sa pioche. On est bon. On est bien. Jacquelin est devant. Jacquelin est devant. Allez, les bleus. Allez, les bleus. On est tous avec vous. Et on arrive sur le debout. On arrive sur le debout. Alors qu'il y a d'autres tireurs, bien évidemment. Normalement, dans la vraie vie, ils sont éliminés. Mais Jacquelin, Danil arrive. Il est à trois secondes. Allez, Jacquelin, il va engager sa première balle. Il faut qu'elle soit bonne. Il faut qu'elle mette la pression aux autres. Et elle est bonne. Elle est bonne. Elle est blanche. Première erreur. Mais erreur de Danil également. Deux erreurs d'Emilien. Trois erreurs d'Emilien. Deux erreurs du russe. Oh là là. Il y aura trois pioches. Il faut absolument les mettre. Sinon, on va les tourner. Une erreur de Lagrid, heureusement. Il a raté. On va les tourner. Qu'est-ce qu'il fait ? Emilien, il gâche tout. Emilien, il gâche tout. Mais pourquoi ? Mais pourquoi il fait ça ? On va les tourner. Seroc ne va pas tourner. Lagrid ne va pas tourner. On va les tourner une fois. Oh, c'est catastrophique ce tir. Quatre erreurs sur le debout. Emilien qui a s'abordé. Tout le bon travail qui avait été fait par ses coéquipiers. Par lui-même. Au premier tir. C'est terrible. Et il en termine. Et passe le relais. Il passe le relais. Voilà, le dernier 14 secondes de retard sur Johannes Beu. La tip-off. Quentin Fillon-Maillet. Notre champion olympique. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il revienne. Il y a un SB, la tip-off sont sur le pas de tir. Ça va tirer. Nous, on va falloir devant s'installer. Il va falloir... Alors, on leur souhaite bien évidemment du mal. On leur souhaite des erreurs. Mais ça ne fait pas d'erreur sur le coucher. Regardez-moi ça. Ça blanchit tout. Allez, deux blanchissent tout. Bon, alors on va regarder plutôt derrière que devant du coup. Allez, Quentin. Une erreur de Quentin. C'est terrible. Deux erreurs de Quentin. Qu'est-ce qui leur arrive ? Je ne me suis pas fait chier à rendre une copie parfaite pour voir ça. Pour voir l'équipe de France échouer avec ses leaders. C'est quoi ? C'est la faillite des leaders. La faillite des leaders. C'est ça qu'on veut voir. Ah, je suis abattu. Je suis abattu. 20 secondes. Il y a un SB et la tip-off sont sur le pas de tir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La tip-off qui fait peut-être une erreur même s'il est engagé vite. Ouais, ça va être pour la Norvège. Ça va être pour la Norvège. Puisque Johan SB a tiré plus vite. Il a tiré plus vite en tout cas. Et surtout, il n'a pas fait de balle de pioche. La Russie sera 2. Et on l'espère. La France 3. Sur ce tir qu'on attend avec une certaine impatience de Quentin Fillon-Maillet. Il va peut-être nous sortir à sans faute maintenant. Ça serait une bonne idée. Il y a Ponsidioma. Voilà, c'est les Suédois qui sont 4e. Et la France finira 3e. Allez, on va finir 3e. Super, super, super. Nous, on y a cru. Nous, on y a cru. Merci. Ah, bravo les leaders. Bravo les cons. Et on en a vécu des émotions. On en a vécu des émotions. Regardez, le seul qui n'a pas fait d'erreur. Eh bien, il est là. Le seul qui n'a pas fait d'erreur. C'était le deuxième. C'était le petit. C'était le minot. Et pourtant, Dieu sait que sur les skis. Et sur les skis, il n'a pas été ridicule. Et sur les skis, il a tartiné d'Alleux. Et sur le tir, regardez-moi ça. Sur le tir, il a été le plus rapide. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Eh bien, il faudra me sélectionner moi pour la prochaine fois. Voilà, il faudra me sélectionner. En tout cas, superbe étape. Superbe étape numéro 2. La suite, ça sera donc à Ostelzune en Suède. Si tu as kiffé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste. Faire un petit pouce. Si tu veux t'abonner, vas-y, fais ce que tu veux. Eh, fais ce que tu veux, OK ? Allez, à la semaine d'après. Enfin, dans le jeu. Et nous, on se retrouve demain, 9h, pour une meilleure vidéo. Ciao, les potes.